Mais pourquoi vous achetez des SUV ? Depuis 2010, leurs ventes explosent. On en voit de plus en plus rouler sur nos routes. En janvier 2022, ça a même représenté 50% des ventes de véhicules neufs en Europe. Pourtant, ça présente de nombreux inconvénients. C'est en moyenne 3 000 euros plus cher à l'achat. C'est plus difficile à manœuvrer alors qu'ils sont de plus en plus populaires en ville. C'est un faux 4x4 avec seulement 2 roues motrices. Ça consomme en moyenne 0,57 litres au 100 en plus. Et ça coûte plus cher à entretenir. Ne me parlez pas de SUV électrique. Pour moi, c'est un non-sens quand on parle de véhicules efficients. D'ailleurs, je mets dans le même sac les SUV coupés, décapotables, les mini-SUV et les crossover. Dites-moi en commentaire à quoi ça sert. Parce que là, je ne vois pas du tout en quoi c'est bon pour notre futur.